Comme un parfum de la COP 27 qui s'est déroulé à Sharm el-Sheikh en Égypte en novembre 2022, la ville accueille du 22 au 25 mai la 58e Assemblée Annuelle de la Banque Africaine de Développement et la 49e du Fonds Africain de Développement. Cette fois encore, le climat était au centre des assises. Mais la Banque Africaine de Développement les veut plus pragmatiques en apportant des réponses concrètes, chiffrées et réalistes à la politique de changement climatique en Afrique. D'où le thème « Mobiliser les financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique ». À quelques heures de la cérémonie officielle d'ouverture, le président de la Banque Africaine de Développement, Akiomi Adesina, rassure la presse qu'il n'appelle pas en vain le secteur privé au secours des problèmes d'inondations et sécheresses que vit l'Afrique. Il veut mobiliser 1300 à 1600 milliards de dollars jusqu'en 2030. C'est une course contre la montre, enfin, contre le changement climatique en Afrique. de soutenir les pays africains pour adapter le changement climatique. Et c'est pourquoi, à l'Afrique de Développement Bank, nous avons créé notre rôle et notre rôle de leadership dans ce que nous lançons ensemble avec un centre global de l'adaptation, ce qui s'appelle l'Afrique de l'adaptation de l'acceleration programme. Au programme de cette 58e Assemblée annuelle de la Banque Africaine de Développement, des partages d'expériences, des panels de haut niveau, des formulations économiques concrètes de soutien du secteur privé et des rencontres des gouverneurs de la Banque.